Salut tout le monde, ou plutôt Zveikivissiem, car ce soir nous restons dans les Pays-Baltes. On était en Estonie, mais on ne va pas très loin, on passe la frontière sud, et je vous emmène en Lettonie. C'est parti ! L'an dernier à Rotterdam, la Lettonie était représentée par la hurleuse de Riga, à savoir Samantha Tina et sa chanson The Moon is Rising, la lune se lève. Ah ben non, rien ne s'est levé, ce fut le crépuscule et encore je suis gentil, avec ce qui reste pour moi, désolé Ami Letton, l'une des plus mauvaises chansons de l'histoire de l'Eurovision. Et les chiffres parlent de même, dernière de sa demi-finale, et si on fait le total, dernière de tous les pays en compétition en 2021. Pour 2022, la télévision Letton a décidé d'oublier cette Bérezina, et il nous propose une nouvelle édition de sa désormais célèbre finale nationale, le Supernova. Et pour l'édition 2022, le Supernova se composera de deux shows, une demi-finale le 5 février, et une grande finale le 12 février prochain. Ben ouais, 12 février, tout comme ses copains, la Lituanie et l'Estonie. 17 chansons sont en compétition pour remporter la couronne Lettonne. Alors petit survol, bah mais voilà, c'est la Lettonie, donc comme d'habitude, beaucoup de chansons, certes de la variété, mais quand même pas mal de chansons qui n'ont aucun intérêt. Beaucoup trop de chansons moyennes pour espérer pouvoir faire quoi que ce soit sur une scène Eurovision. Mais cette année, quand même, nous avons deux bonnes, voire très bonnes chansons. Eh bien, on va regarder ça d'un peu plus près avec mon top 5, ou comme on dit là-bas, top piazzi. C'est parti ! Eh bien, commençons notre série des chansons moyennes, avec en cinquième position le groupe Bermudou Deep Stories, au triangle des Bermudes, avec la chanson Bad, Mauvais. Alors non, cette chanson n'est pas mauvaise, hein. C'est assez moderne, le son est sympa, un peu original. De là à espérer faire quoi que ce soit sur une scène de l'Eurovision, même pas en rêve. En quatrième position, une chanson moyen plus, quand même, pas celle de la qualité, c'est le groupe The Coconuts, avec In and Out of the Dark, Dans et Hors de l'Obscurité. Alors là, pour le coup, ils y sont dans l'obscurité, hein, c'est dark, hein. Mais bref, une chanson qui est quand même de qualité, mais totalement Eurovision incompatible. Et j'ai bien peur qu'en cas de qualification à Turin, ils nous fassent un peu la même mésaventure que nos Belges l'an dernier, avec une chanson certes classe, mais quand même molle du genou. If I'll go back or I won't. Médaille de bronze pour une chanson plus, plus ce coup-ci, oui, on va être gentil, avec Patrick Speterson et sa chanson, Can't get you out of my head, je ne peux pas ne pas penser à toi. Alors, le plus, plus, il est dû surtout à sa voix. J'aime beaucoup sa voix, une voix un peu de crooner. J'aime bien aussi le début de la chanson. Bon, après, on ne voit pas trop où ça va, hein, ça ne se démarque pas tellement. Mais quand même, allez, on lui donne une médaille de bronze. Et on y arrive enfin à mes bonnes chansons. Et en seconde position, Médaille d'argent pour une revenante qui a déjà représenté son pays en 2015 et qui a également composé plusieurs des chansons Letton à l'Eurovision. y compris la chanson toute pourrie de l'an dernier. Mais ça, on oublie. C'est Aminata qui donc revient avec une balade. I'm letting you go, je te laisse partir. Alors là, une balade hyper classique. Ça, c'est clair, on ne s'attend pas forcément à ça de la part d'Aminata. Mais qu'est-ce que c'est beau et hyper bien interprété. Voilà, une balade de grande, grande qualité qui pourrait en surprendre plus d'un. Et voici ma médaille d'or, première place. Et ce n'est pas une petite médaille d'or, c'est même pour le moment une médaille d'or. Pourquoi ? Parce que de toutes les chansons qu'on m'a fait écouter pour le moment pour cette saison des Fils Nationales, c'est de loin ma préférée. Et je la passe en boucle. C'est donc le groupe City Zany avec leur chanson Eat Your Salad, Mange Ta Salad. Alors là, ils m'ont bluffé. Déjà, sans même écouter la chanson, rien que les paroles, c'est hyper bien écrit. Musicalement, c'est hyper intéressant. Très entraînant. C'est original. Après, reste à voir ce qu'ils vont faire sur scène. En tout cas, ce qui est sur cette chanson que j'aime vraiment beaucoup, je le répète, devrait à coup sûr mettre le feu au Palo Limpico en cas de qualification. Et bien voilà pour la Lettonie. Réponse le douceurier prochain. D'ici là, continuez à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à commenter. Et à nous suivre sur le site concours-eurovision.fr et d'ici là, prenez soin de vous. A très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada